alors voilà maintenant que nous avons fini de concevoir le back end de la partie de connexion nous allons maintenant nous attaquer au layout de la partie dashboard et là je vais utiliser un template qui a déjà été fait par un bon monsieur n'oubliez pas je vais mettre le lien du fichier dans la description pour que vous puissiez le télécharger et si vous voulez l'utiliser n'hésitez pas à créditer ce monsieur là à parler de lui dans le projet dans lequel vous allez utiliser son travail donc voilà le template comment il se présente je vais juste faire un petit tour rapide pour vous présenter les différentes pages que nous allons mettre en place une fois qu'on a fini de faire le tour et qu'on est prêt à réaliser ce template nous allons maintenant nous jeter dans le code nous allons partir d'abord au niveau de mon ordinateur là je vous montre un exemple j'ai téléchargé le fichier que j'ai mis le lien de la description et à l'intérieur vous allez trouver tous ces fichiers qui comporte blindes calendars et formes et tout ce qui compose donc ce que vous allez faire vous allez vous aussi l'extrait et vous allez ouvrir n'importe quelle page vous allez tomber sur la même page que moi et là je vais essayer de me connecter pour pouvoir implanter ce layout si je me rappelle bien mon login mon immeu c'était admin.hospital et le mot de passe de password donc je vais entrer mes informations et cliquer sur me connecter j'étends sur ma page dashboard qui retournait l'utilisateur connecté lors de la récente vidéo ensuite ce qu'on a fait on va retenir dans un visiteur studio code et je pense que qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je vais faire je pense que je vais d'abord aller au niveau des routes et je vais désactiver la fonction du dashboard qui retourne l'utilisateur je vais lui demander de retourner un contrôleur avec une fonction que je vais créer donc je vais supprimer tout ça et je vais lui demander de pointer sur le autre contrôleur je vais lui mettre la classe et à l'intérieur je vais mettre une méthode que je vais appeler index et pour cette route je vais lui donner le nom de dashboard 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 voilà une fois que j'ai trouvé comment séduquer dashboard je retourne sur le autre contrôleur et là maintenant je vais créer la méthode login ici je vais mettre un commentaire pour pouvoir me retrouver plus tard ici je vais mettre page de profil je pense et à l'intérieur je vais créer une une fonction en mode public et je vais l'appeler index fonctions méthodes c'est la même chose selon moi et là je vais ouvrir ma parenthèse et ouvrir mes accolades et cette fonction là je vais qu'elle retourne une vue qui sera dans un dossier que je vais renommer autre pour le notification et un sous fichier qui sera dashboard donc en l'arrivée lorsqu'on va appeler un dossier et un sous fichier on met le nom du dossier point le nom du fichier c'est à dire le fichier dashboard se trouve dans le dossier haute selon ce que j'ai écrit donc une fois que je fais ça j'enregistre et je vais aller au niveau des vues je vais me rendre au niveau des vues et créer le dossier haute et le fichier dashboard donc view je fais un clic droit je fais un nouveau dossier j'écris haute pour le dossier et à créer un autre fichier que je vais appeler dashboard point blade point php qui sera la nouvelle vue pour le profil donc dashboard point blade point php et enregistre ça et je vais d'abord aller sur la page et actualiser pour vous montrer que ça passe là sur le dashboard on a rien mais donc on a une page et on va essayer d'implémenter ça maintenant donc pour implémenter ça on va juste faire un coup de contrôle pour récupérer la source et on va faire un copie coller de l'intégralité dans notre fichier dashboard que nous venons de créer donc si on fait un copie coller et qu'on enregistre et qu'on retourne sur notre application on voit que le layout a commencé à s'implanter bon il n'est pas très joli joli mais il est bien donc il va mettre un petit temps à charger et voilà le layout est totalement chargé il nous affiche le la petite carte le petit chat mais c'est pas comme ça que nous voulons faire parce que si on voulait si on laisse ça comme ça et qu'on veut travailler comme ça nous allons devoir dupliquer ce code là un peu partout ce qu'on veut faire on va créer un layout qui sera utilisé par toutes les pages donc pour ce on va aller dans les vues et créer un dossier qu'on va appeler layout et à l'intérieur on va créer un fichier qu'on va appeler app.blade.php qui sera on va dire le design de base de toutes les pages donc on fait app.blade.layout et on va venir je pense que je vais copier le contenu du dashboard.blade.php dans les apps et supprimer au niveau du dashboard.blade.php là j'ai mon dashboard.blade.php qui est vide mais si j'actualise je n'aurai rien donc au niveau du app.blade.layout que je viens de créer je vais juste donc qu'est-ce que je fais je vais juste aller là-haut non non c'est ça que je vais représenter je vais juste aller là-haut je vais aller en dessous au contraire et chercher à savoir quelles sont les parties qui ne bougent pas c'est à dire quelle est la partie qui diffère sur chaque page on sait que là le header reste fixe la sidebar reste fixe et c'est le contenu qui change heureusement le développeur qui a fait ce layout a bien structuré les choses après le header on a le content et c'est ce content là qui sera différent donc ce qu'on va faire on va ouvrir une balise yield et on va lui dire qu'à l'intérieur il y aura un contenu différent à chaque fois pour chaque page et après avoir ouvert ses arrobas yield et content je pense que je vais supprimer je vais couper l'intégralité du contenu qui est juste en dessous de la div c'est à dire le contenu qui change et je vais par exemple aller la coller sur dashboard.blit.php que je réussis à faire la copie normalement oui voilà la copie est faite et si j'enregistre ça je vais aller au niveau de dashboard.blit.php et avant de coller je vais ouvrir une arrobas extend je vais demander d'éteindre le dossier layout et le fichier app ensuite je vais lui dire de créer une section et cette section tu vas l'appeler content parce qu'au niveau de app.blit.php on a créé un yield de content si on avait mis un yield de mon contenu ici on allait mettre une arrobas section mon contenu et ici on va fermer la section la section au tempement donc une fois que la section est ouverte et le extend et tout est mis on va juste venir ici et coller le contenu que nous avons pris donc là si on vient et qu'on actualise notre page on a bien notre layout qui réapparaît à nouveau donc la petite chose à faire c'est que je vais juste venir supprimer le contenu et je vais voir ce qui va apparaître je veux que la barre, le sidebar et le menu passe maintenant ça ne marche pas je pense que j'ai supprimé quelque chose de trop que je puisse voir je pense avoir supprimé quelque chose de trop oui c'est ça je dois laisser les sections content et le layout pour que ça marche là ça passe je vais supprimer maintenant le reste et laisser les sections content et le layout donc je vais juste venir sélectionner tout en laissant les sections content le yield aussi j'actualise maintenant le contenu disparaît et on a bien notre sidebar et notre menu qui est en haut là si on clique on a toujours le petit menu qui apparaît et la page est toujours là euh je vais ramener je vais ramener parce que putain je pense avoir besoin de ça je vais ramener euh je pense que c'est tout euh qu'est-ce que je peux faire d'autre au niveau de a.blade.php voilà au niveau de a.blade.php il utilise une version de Tailwind CSS que nous n'avons pas donc nous sommes obligés de rester connectés pour l'utiliser ce que nous allons faire nous allons commenter cette version de Tailwind qu'ils utilisent et utiliser celle que nous avons généré dans notre projet donc pour ce faire on va ouvrir la balise link et au niveau du href je vais ouvrir les guillemets je pense non c'est pas les guillemets je sais pas comment on les appelle des accolades oui et à l'intérieur je vais ouvrir la méthode mix et je vais lui demander de faire un mix de CSS app.css c'est-à-dire il doit attendre que le fichier css soit fini de compiler avant de l'afficher et une fois qu'on fait ça et qu'on enregistre on a toujours notre même dashboard qui affiche cette fois en utilisant le css local et voilà merci d'avoir suivi la vidéo et dans la prochaine nous allons voir comment personnaliser notre dashboard pour qu'il convienne à nos attentes